Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode qui n'est pas un épisode Lightroom, ni un épisode Photoshop, ni un épisode d'ExoPhotolab que j'ai utilisé pour cet épisode. C'est plus un épisode sur la réflexion de l'intérêt ou pas de corriger le bruit, surtout le ou pas d'ailleurs. Alors, je vois passer de temps en temps des gens qui partagent leurs flux, qui expliquent qu'ils passent toutes leurs photos dans une réduction du bruit évolué, style Topazdino, style Deep Prime dans d'Exo. Donc ça leur fait des flux où ils sortent de Lightroom, ils reviennent dans Lightroom et ainsi de suite. Et tout ça pour à la fin partager leurs photos sur Insta ou partager leurs photos sur Facebook ou partager leurs photos sur leur site. Mais une taille réduite pour ne pas qu'on vole les photos. Donc je suis en train de me dire, est-ce que ces gens-là ne sont pas en train de perdre leur temps à faire toutes ces manips qui ne sont pas neutres ? Je veux dire, envoyer la photo par exemple à DxO, appliquer Deep Prime, revenir à l'intérieur de Lightroom. C'est-à-dire le revenir à l'intérieur de Lightroom qui est le plus lent. Ça prend à chaque fois quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes par photo. Donc est-ce que vraiment il y a un intérêt à faire ce genre de choses ? Est-ce que ces gens-là ne regardent pas trop souvent leurs photos en 1-1 et ne corrigent pas le bruit par rapport à du 1-1, tandis que les photos sont rarement regardées en 1-1 ? Donc voilà un peu l'idée. Alors là vous avez différentes photos. Ça va de 800 ISO à 16 000 ISO là. D'accord, ici vous voyez je suis à 16 000 ISO. J'ai pour chaque photo l'original, d'accord, j'ai en vert, alors là la 800 ISO je ne l'ai pas corrigée. Ensuite j'ai là 1600 ISO l'original, la version Deep Prime et une version avec la correction du bruit à l'intérieur de Lightroom. Et j'ai juste une petite particularité pour la dernière série à 16 000 ISO, c'est que j'ai l'original, j'ai la Deep Prime, j'ai la correction du bruit à l'intérieur de Lightroom et j'ai une correction du bruit un peu plus poussier à l'intérieur de Lightroom. Mais en excluant le sujet, c'est-à-dire qu'ici vous voyez que j'ai un masque et sur ce masque là, j'ai réduit la réduction du bruit. Donc l'effet réduction du bruit est moins important sur le sujet. Alors le sujet, c'est Lightroom qui l'a choisi. Je vous rappelle qu'il y a maintenant des choses pour sélectionner le sujet et appliquer une retouche locale dessus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va dans un premier temps aller voir le cas d'Insta. Ok ? Donc Insta, la taille sur Insta idéale, c'est 1080 pixels, c'est pas beaucoup. Et donc je vous propose d'aller voir les photos à 16 000 ISO et les photos à 6004. D'accord ? Déjà pour se rendre compte. Je vous l'ai dit, non je ne suis pas sûr. Donc moi c'est un 7D Mark II, capteur APS-C, assez sensible au bruit. Donc si on regarde par exemple celle-là et qu'on zoome à l'intérieur de cette image, on va se rendre compte assez rapidement qu'il y a pas mal de bruit. Vous voyez, il y a du bruit un peu partout là-dedans. On le voit bien, là je suis à 100%. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de bruit là-dessus. Ok, je vous propose qu'on se retrouve sur Photoshop. Donc nous voici sur Photoshop, d'accord ? Où j'ai mis dans le même fichier, à chaque fois un calque différent, l'original, la correction Deep Prime, la correction Lightroom. D'accord ? Et j'ai fait ça pour la 6400 et j'ai fait ça pour la 16 000. Alors commençons par la 6400. Là, comme c'est l'original qui est en haut, on est en train de voir l'original. Et déjà, la première chose qu'on constate, c'est que c'est pas mauvais. C'est-à-dire que sans aucun débruitage, ça serait déjà exploitable à cette taille-là. Vous voyez que là, je suis à 100%. Donc là, a priori, vous voyez tous les pixels, il n'y a pas de réduction, ainsi de suite. Ok, on voit un peu de bruit là-dedans. Ok, il y a un peu de bruit là. Mais sur les personnages, c'est un peu difficile de le voir. Donc j'aurais tendance à dire que déjà tel quel, pour moi, c'est exploitable. Alors il y en a peut-être, ça va les gêner là, ce petit bruit au fond. Mais pour moi, il n'est pas si problématique. Maintenant, si je prends la correction Deep Prime, d'accord ? Donc je vais cacher ici l'original. Donc si je prends la correction Deep Prime, on voit très clairement... Alors Deep Prime change un peu la saturation. Pourtant, j'ai tout désactivé à l'intérieur de DxO Photolab. Je n'ai gardé que Deep Prime. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même luminosité, pas tout à fait la même saturation. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de voir par rapport au bruit. Donc très clairement ici, le bruit qui était là, il a disparu. D'accord ? Donc, je n'ai plus de bruit. Ok, je ne vois plus de bruit là. Vous, sur YouTube, vous ne le verrez peut-être pas parce que YouTube, je dirais qu'on presse un peu les images. Mais c'est vrai qu'on voit une différence. Il y a moins de bruit. D'accord ? Maintenant, si on fait la comparaison par rapport à la réduction du bruit de base de Lightroom. D'accord ? Je vous rappelle, je suis à 1080 pixels. Donc je vais cacher Deep Prime. Ouais. Alors, il y a légèrement moins de bruit dans Deep Prime. Mais on est dans le cadre du léger. Alors, attendez, je vais vérifier l'original. Oui, donc l'original, il y a plus de bruit que la correction Lightroom. Heureusement. D'accord ? Et Deep Prime, on va remettre Deep Prime. Deep Prime. Il y a un peu moins de bruit. Ça se voit. Dans le bokeh, ça se voit. On voit un peu moins de bruit. Mais j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas dans les normes. On n'est pas dans les normes. Donc à 6004, pour moi, déjà la version originale est à peu près exploitable. Et une version réduction du bruit Lightroom me suffit largement. Mais c'est vrai que Deep Prime fait mieux. Je dirais, encore heureux, c'est un module dédié pour. Maintenant, si on regarde à 16 000. D'accord ? On va regarder à 16 000. Donc 16 000, là, j'ai l'original. Très bien. Donc on voit du bruit. Donc là, on voit quand même beaucoup de bruit. Donc je dirais, là, à 16 000, l'original tel quel sur Insta, ce n'est pas franchement exploitable. Deep Prime, bon, c'est nickel. C'est pareil. Ça a retiré le bruit. On en voit un peu. Vous ne le voyez peut-être pas. On en voit un peu au fond quand même. Il y a quand même un peu quelque chose. Donc ensuite, on va comparer par rapport à la réduction du bruit Lightroom standard. D'accord ? Ok. Donc on voit plus de bruit ici. Sur le personnage, ça reste acceptable. Là, on voit quand même plus de bruit là. C'est un peu limite. Et là, maintenant, si je veux faire un Lightroom plus poussé, sauf sur le sujet. Ok. Donc là, j'ai un peu moins de bruit. Et si je compare par rapport à Deep Prime, il y a une différence. Mais honnêtement, elle est faible. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'à ce format-là, à des formats réduits, aller passer toutes ces photos à l'intérieur des Deep Prime, je ne vois pas trop l'intérêt. Honnêtement, alors à moins que vous ayez vraiment des cas très particuliers, vous montiez énormément dans les ISO. mais là, déjà, 16600, ce qui est un peu le bout du monde pour mon appareil, la réduction du bruit standard de Lightroom me va déjà pas mal. Et la réduction du bruit de Lightroom avec simplement une exclusion sur les sujets, elle me va bien aussi. À cette taille-là, pour moi, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, on va regarder, je dirais, où se trouve la limite si on exporte plus grand. Donc là, Insta, pour moi, jusqu'au maximum des ISO de mon appareil, ou des ISO que... J'ai peut-être mis une limitation quelque part. Il faudra que je vois s'il monte plus loin que 16000. Mais enfin, 16000, c'est déjà pas mal. Pour moi, à la taille d'Insta, une réduction Lightroom me suffit. Alors maintenant, on va imaginer, je partage mes photos avec Portfolio, de mémoire Portfolio, c'est des images qui font 2000 quelque chose. Je vais aller vérifier pour prendre la bonne taille. On va faire exactement la même manip, d'accord ? Mais en partant du principe qu'on partage son site sur Portfolio. Donc, on se retrouve à nouveau sur Photoshop. Je suis à un zoom 100%. Pourquoi ? L'idée... Donc là, j'ai exporté en 2048. Portfolio, les images, c'est 2048 pixels. Je suis à 100% pour, on va dire, simuler le gars qui a un écran plus grand que 2048 pixels. Puisque s'il avait un écran plus petit, la photo s'afficherait plus petite, à moins de zoomer dedans, évidemment. Mais l'idée, c'est que le gars, il a un écran... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, WHQ ou quelque chose comme ça, à 2560 pixels ou même un écran 4K. Donc, c'est-à-dire qu'il voit tous les points. OK ? Donc là, à 100%, on voit tous les points. Donc là, je suis à 16 000 ISO. Je suis sur l'original. Donc, très clairement, on voit bien le bruit. Moi, en tout cas, je le vois bien ici. On voit que c'est très bruité. D'accord ? Maintenant, si je regarde la version Deep Prime. Donc, je cache l'original. La version Deep Prime est propre. Là, ça fait un peu trop débruité, mais c'est tout à fait propre. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si on compare la version Deep Prime à la version Lightroom, donc avec un débruitage simple dans Lightroom. D'accord ? Donc, dans Lightroom, ici, on voit, ici, plus de bruit. D'accord ? Et si on prend la version Lightroom, plus débruité, d'accord ? Mais avec un petit traitement sur le sujet pour que le sujet ne soit pas trop débruité. Donc, comme ça, on va regarder par rapport à Deep Prime et l'autre. Ok. Donc là, on voit le bruit. Donc là, très clairement, on voit une différence. D'accord ? Donc, à cette taille-là, on peut dire que, autant pour Instagram, on s'en foutait un peu, autant si vous partagez vos trucs avec Portfolio, là, très clairement, un truc de débruitage plus évolué pour 16000 ISO apporte quelque chose. Ça se voit. C'est visible. C'est vraiment visible à l'écran. Maintenant, regardons à 6400. D'accord ? Donc, 6400, de la même manière. Ici, j'ai mon original. Donc, on voit que l'original est bruité. Oui, ça se voit. Là, c'est bruité. Il n'y a pas de souci. Ça se voit. C'est visible. Deep Prime, c'est nickel. Puis, il fait son boulot. Il retire tout le bruit. Maintenant, si on compare Deep Prime par rapport à un débruitage Lightroom Classic Standard, OK, on voit le bruit qui apparaît. D'accord ? Donc, il y a plus de bruit sur la version débruitée Lightroom Classic Standard. Mais on est à la limite du gênant. D'accord ? On est à la limite du gênant. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va faire la même chose avec un 3002. On va descendre le curseur pour voir ce que ça pourrait donner avec un 3002. Donc, maintenant, nous voilà à 3002. D'accord ? Donc, ça, c'est l'original. Donc, on voit un peu de bruit. Mais on se retrouve un peu comme sur Insta, avant à 6004. L'original est déjà exploitable. D'accord ? Si je regarde la version Deep Prime. Alors, je vais cacher ça. La version Deep Prime, forcément, il y a moins de bruit là. Et maintenant, si je compare par rapport à la version débruitée de Lightroom, ouais, je vois une petite différence ici. Mais c'est vraiment très limité. Maintenant, si je compare la débruitée Lightroom par rapport à l'original, oui, je vois qu'il y a moins de bruit sur la débruitée Lightroom. Je pourrais peut-être aller un peu plus loin dans le débruitage Lightroom. Mais encore, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, j'aurais tendance à dire que pour 2048 pixels, pour mon appareil photo, par rapport à ma perception du bruit, 3002, c'est bien. 6004, il va peut-être falloir que je commence à aller vers des choses qui sont... qui des bruitent plus. D'accord ? Alors, tout ça, c'est quand même très, 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 très relatif. Comme je vous ai dit, il y a une notion de perception du bruit. Je vous propose qu'on fasse un petit slide de conclusion de ce truc-là. Alors, la réduction du bruit est-elle si importante ? Déjà, une photo, ça ne se regarde pas en 1.1. D'ailleurs, quand vous montrez des photos à des gens, ils ne vont pas zoomer à l'intérieur. Ils regardent la photo. Donc, il faut adapter votre flux de réduction du bruit par rapport à la taille de la photo à la fin. D'accord ? Si vous voyez du bruit en 1.1, oui, vous voyez du bruit en 1.1, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de le corriger si à la fin, vous exportez sur Insta ? D'accord ? Chacun a sa propre perception du bruit. C'est-à-dire qu'il y en a un à 400 ISO, ça va être intolérable pour lui. Tandis que l'autre à 3200 ISO, ça lui va très bien. Il ne fait même pas la différence. Donc déjà, là aussi, on est tous différents sur la perception du bruit. J'ai montré que, ok, à moins qu'on soit psychorigides sur le bruit, que la réduction du bruit, importante en tout cas, n'est pas forcément indispensable en fonction de la taille d'exportation. D'accord ? Donc, il ne faut pas prendre ça comme un dogme en disant « je dois corriger le bruit partout ». Il y a même des gens qui ne corrigent pas le bruit et qui aiment le bruit. Sur des photos un peu en noir et blanc, avec volontairement une netteté pas exceptionnelle. Il y en a qui font ça. Ils vont laisser le bruit volontairement. D'accord ? Donc, il ne faut pas se dire « il faut que je passe tout à la réduction du bruit ». Ce n'est pas forcément obligatoire. Ensuite, si vous sortez du flux de Lightroom, il y a un impact. Vous l'avez vu, si vous faites « modifier » dans Photoshop, il y a un nouveau fichier qui revient, un TIFF. Donc, vous retrouvez avec l'euro d'origine plus le TIFF. Avec des choses comme Topaz D-Noise ou comme DxO, c'est exactement pareil. Donc, il faut faire attention à ça. Chaque fois que vous sortez du flux de Lightroom, vous doublez la taille nécessaire. Donc, au bout d'un moment, ça peut faire un peu de place. Maintenant, très clairement, DxO Deep Prime fait un super taf. C'est-à-dire que la réduction du bruit, elle est nickel, le résultat, il est nickel, c'est super propre. Mais moi, j'essaye plus de vous sensibiliser au fait que est-ce que c'est vraiment nécessaire d'atteindre ce niveau-là tout le temps ? Est-ce qu'on ne peut pas se satisfaire d'un flux Lightroom standard et plutôt que d'aller complexifier des flux, de sortir, de revenir, de repartir ? Si vous utilisez à chaque fois le meilleur outil pour faire un truc, vous allez utiliser 5, 6 outils, tandis qu'il est des fois bon de faire un peu de compromis pour rester dans un flux simple. Mais très clairement, une fois de plus, DxO fait un super taf. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Lightroom, vous pouvez utiliser DxO tout seul. Vous connaissez mon point de vue sur les softs. À partir du moment où ils sont en concurrence, c'est qu'ils font à peu près la même chose. Donc voilà, c'était pour vous sensibiliser au fait qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller systématiquement vers une grosse réduction du bruit. Ça dépend de votre appareil et ça dépend surtout de comment vous allez regarder la photo à la fin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada